Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce huitième webinaire des CGF Open Days. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation de l'épargne de la diaspora pour pouvoir soutenir le développement local. Alors, le développement économique, il suppose l'amélioration de l'investissement et cela implique forcément le renforcement de la culture d'épargne. L'épargne dans nos pays, elle est caractérisée par un niveau de mobilisation qui reste encore modeste, voire même insuffisant, pour pouvoir vraiment bien financer les investissements. Et donc, l'épargne de la diaspora peut réellement contribuer de façon significative au développement socio-économique de nos pays. Cette contribution, elle se fait à travers un rôle protecteur auprès des populations, mais elle peut aussi être renforcée par un rôle d'investisseur dans l'économie. Et c'est ce dont vont nous parler aujourd'hui Mme Oumouk Al-Somdiom, qui est directeur du développement commercial à CGF Bourse, et Ndeir Hadidia, qui est directeur général adjoint à CGF Bourse. Bonjour mesdames, heureuse de vous retrouver. Bonjour Karine, très heureuse de te retrouver également. Bonjour. Alors, quelques points qui seront abordés aujourd'hui, notamment comment rentabiliser d'une part l'épargne de la diaspora. Alors, on parlera de placement sur le marché financier de l'UMOA, on parlera également des fonds communs de placement, on parlera aussi du CIDEL, qui est une épargne collective et communautaire. Et puis, dans un deuxième temps, comment l'épargne de la diaspora peut contribuer au rayonnement socio-économique de nos terroirs, notamment avec le modèle inédit. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est l'occasion de le découvrir. Donc, je me tourne vers Oumouk Al-Som pour nous en dire plus à ces sujets. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un message de Ndeir Hadidia. Alors, j'en profite aussi pour inviter… Elle a du mal à mettre… Je vais activer la caméra de Mme Diac et j'en profite aussi pour inviter tous nos internautes actuellement présents à poser leurs questions dès à présent dans le chat. On fera en sorte d'adresser ces questions au fil de l'eau durant la présentation. Et puis, il y aura bien sûr le fameux question-réponse en fin de session également. Très bien. C'est parfait. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui, en tout cas sur ce dernier webinaire, nous adresser à la diaspora. C'est un pilier très important de l'écosystème socio-économique en Afrique, de manière générale. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire à cette diaspora et nous sommes ravis de pouvoir faire cela autour de l'épargne pour la diaspora et également du développement local, forcément, puisqu'il s'agit d'investir sur des produits que nous avons ici. Donc, je vais peut-être commencer la présentation. Karine ? Oui, c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? L'écran est visible. Très bien. Alors, c'est parfait. Donc, je disais tout de suite que la diaspora était un pilier très important dans nos sociétés africaines. Est-ce que vous saviez, Karine, que l'Afrique subsaharienne enregistre le plus de transferts de fonds de la part de sa diaspora ? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus de 65 milliards de dollars en montant que l'Afrique subsaharienne reçoit et que les diasporas africains envoient à leurs pays d'origine. Donc, il faut aussi savoir que ces envois de fonds des travailleurs migrants sont la principale source de financement extérieure des pays à faible revenu, donc excepté la Chine, évidemment. Donc, en Afrique, ces fonds sont supérieurs à l'aide publique au développement, mais également aux investissements directs étrangers. Ces transferts de fonds sont également une part très substantielle du PIB, donc de ces pays. On peut donner quelques exemples. Au Comores, ça représente 19,1 %. En Gambie, 15,3 %. Les autos, 14,7 %. Pour le Cap-Vert, c'est 12,3 %. Pour le Libéria, c'est 12 %. Pour le Sénégal, dans lequel nous sommes, c'est également plus de 10 %. Donc, ces fonds financent principalement la consommation pour plus de la moitié, donc près de 60 %. L'investissement immobilier également, donc à peu près 16 %. Pour d'autres types d'investissements, 5,5 %. Pour la santé également, pour l'éducation et d'autres types d'investissements à hauteur de 8,7 %. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette diaspora, donc, elle envoie beaucoup de fonds en Afrique, mais on remarque qu'elle n'épargne pas beaucoup en Afrique. Alors, aujourd'hui, pourquoi on fait ce webinaire ? C'est pour dire, justement, à la diaspora que vous devez également faire de l'épargne sur le continent, parce qu'on a beaucoup de bonnes choses à vous proposer, justement, en termes de produits financiers, notamment. Alors, déjà, épargner, pourquoi il faut épargner ? Je pense que c'est des choses qu'on a vues tout au long de la semaine, sur des webinaires différents, et qu'on va quand même tenter de rappeler sur celui-ci. Donc, on épargne parce qu'il y a des objectifs derrière. Ça peut être tout simplement pour la retraite, ça peut être parce qu'on a un projet, ça peut être parce qu'il faut constituer un capital, donc, pour un projet qu'on pourrait avoir à moyen, long terme, voire même à court terme. Ça pourrait également être juste pour pallier à des moments difficiles, comme ce qu'on a en ce moment avec la pandémie de coronavirus. Donc, beaucoup de monde est impacté et partout dans le monde. Et on sait que l'épargne a beaucoup aidé ceux qui avaient pu engranger suffisamment de fonds pour pouvoir tenir ces mauvais jours-là. Alors, pourquoi épargner sur notre marché financier ? Je le disais tout de suite, il y a beaucoup d'opportunités sur notre marché financier. On va le voir, mais d'abord, on va jeter un coup d'œil à ce qu'on va avoir comme rémunération à l'étranger. On est au Sénégal, on sait qu'une bonne partie de notre diaspora est en France. Donc, on va prendre un cas assez pratique dans lequel on pense que beaucoup vont se retrouver, donc c'est la France. Donc, aujourd'hui, voilà en termes de rémunération ce qu'on peut espérer en France en termes de dépôt, donc rémunéré. On est moyennement, pour les ménages, à moins de 1%. Et c'est une tendance qui est en train de baisser, comme vous pouvez le voir sur le slide qui est affiché en ce moment. Donc, on est passé, par exemple, sur octobre 2019, de 0,83% en rémunération à 0,63% en octobre 2020. Sur les sociétés non financières, c'est encore plus difficile. On est à 0,23% sur octobre 2019. On est seulement à 0,17% de rémunération en octobre 2020. Donc, moins de 1% qui sont proposés en rémunération à ces investisseurs-là. Donc, que ce soit des ménages, que ce soit des sociétés non financières, notamment. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est une tendance qui est baissière, comme on peut le voir sur les différents graphes. Donc, pour les dépôts des ménages, on est entre 1 et 0,25, on va dire, pour prendre vraiment les écarts. Et sur les comptes à terme, on est entre 1,50 et 0,25. Donc, nous, on a des alternatives à proposer à l'Aiaspora. Quelles sont nos alternatives ? C'est ce qu'on va vous proposer tout de suite. C'est d'aller sur nos FCP qui sont prudents et sécurisés et qui peuvent justement servir, en tout cas, de palliatifs à ce qu'ils peuvent avoir au niveau des banques ou des sociétés d'investissement ou financières en Europe. Alors, on a différents fonds. Vous avez eu l'occasion de les voir peut-être sur les webinaires précédents. On a des fonds qui répondent à un besoin d'épargne pour la retraite, puisqu'il faut rester quand même focus sur un objectif quand on épargne. Il faut savoir quelle est la durée, quel est l'objectif. L'objectif permet de définir la durée de l'épargne et également de savoir quel profil il faut affecter, en fait, à cette épargne-là. Est-ce qu'on peut aller sur du dynamique ? Parce qu'aller sur du dynamique, c'est du long terme. Est-ce que quand c'est du moyen terme, il faut aller sur quelque chose d'un peu plus prudent ? Sur du court terme, évidemment, on ne prend aucun risque pour ne pas avoir justement à voir son capital se détériorer d'une quelconque manière. Donc, l'objectif, il est très important. Donc, on a, comme je l'ai dit tout de suite, beaucoup de FCP à proposer qui sont en fait une réplication de notre marché en miniature. On a un marché financier où on a une panoplie de produits financiers qui sont proposés. Et le groupe CGF, à travers donc CGF Bourse et CGF Gestion, a trouvé le moyen en créant plus d'une vingtaine de FCP qui sont en fait une miniature de ce que le marché pourrait proposer. Sauf que sur ces FCP-là, nos internautes, la diaspora ou nos épargnants de la sous-région ont la possibilité de se faire accompagner dans la gestion puisqu'un fonds commun de placement, en fait, est géré par un gestionnaire de fonds qui est habilité à le faire, qui est agréé pour ça. Donc, ils n'ont pas forcément à se casser la tête. Est-ce que je dois acheter ou vendre ? Non, ce n'est pas la question. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, on a des FCP pour la retraite. On a des FCP qui répondent aussi à un besoin de finances islamiques, en tout cas. Donc, souvent, on rencontre, que ce soit en local ou même dans la diaspora, des gens qui ne veulent pas avoir des taux d'intérêt, par exemple. Il leur faut quelque chose de halal. Nous avons également un FCP qui répond à ça, c'est Al-Baraka. Donc, le FCP halal, il y a cette dimension halal. On est rassuré par rapport à ça. Il y a également un profit qui est là, malgré tout. Parce qu'en général, quand on prend d'autres types de produits, on renonce au profit juste pour ne pas avoir quelque chose qui n'est pas halal, qui ne répond pas à cette norme sharia. Là, vous avez les deux. Vous avez un profit qui est halal et un produit qui est halal. Donc, on a également Liquidité Optimum qui est un fonds un peu plus diversifié, donc actions, obligations ou valeur de taux. Il faut savoir qu'un fonds commun de placement, c'est un panier, donc un panier, un mix où vous avez plusieurs types de produits financiers. Donc, voilà l'alternative qu'on propose à nos gens de la diaspora pour ce qui est de leur épargne. Alors, ici, on a une hypothèse. Certainement que vous reconnaissez le tableau parce qu'on a eu à le voir sur un précédent webinaire. Donc, on parlait de faire une simulation pour permettre à chacun de voir qu'en faisant une épargne régulière, en tout cas, et sans forcément se blesser parce que quand on fait de l'épargne aussi, il ne s'agit pas de s'arracher le bras. Il faut pouvoir y aller sur des montants qui sont raisonnables. Mais parce que c'est fait régulièrement, forcément, au bout du chemin, il y a quelque chose de vraiment concret. Donc, ici, sur les deux tableaux que vous voyez, on a fait une simulation en France et en France, mais également en Europe, pour permettre justement aux gens de la diaspora de voir en termes de montant. Donc, à partir de 50 000, ce qu'on peut avoir comme cotisation, on le voit là, donc 50 000, c'est le minimum sur lequel nous avons fait la simulation mensuellement. Donc, mensuellement, sur une épargne de 50 000, on peut avoir 600 000 francs de cotisation par an. Et vous voyez, tout au long de la vie, quels sont les montants que vous pouvez obtenir. Donc, si vous avez 55 ans et que, par exemple, l'âge de votre retraite est à 60 ans, c'est cinq ans que vous allez rester sur ce FCP-là. Donc, il faut vous attendre à percevoir ce montant-là en économisant seulement 50 000 francs par mois, etc. Donc, là, vous avez 53 ans, voilà votre durée d'épargne. Vous avez 50 ans, c'est 10 ans de durée d'épargne. Vous avez 45 ans, c'est 15 ans. 40 ans, c'est 20 ans, etc. Donc, on peut faire plusieurs types de simulations et obtenir plusieurs types de montants. Donc, évidemment, plus vous épargnez, plus vous pouvez obtenir. Donc, les simulations sont également données. Oui ? Juste pour préciser également que tous ces montants d'épargne sont calculés aussi avec le client sur la base de son profil et de son projet. Donc, peut-être qu'on peut revenir aussi sur le profilage. Alors, sur le profil, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le profil, il est très important. Et le profil, le point de départ, c'est l'objectif pour lequel vous placez. Une fois qu'on a défini l'objectif pour lequel vous placez, on sait quel est votre horizon de placement et on sait sur quel type de produit il faut vous placer. Est-ce qu'il faut un produit qui est sécurisé ? Est-ce que vous avez donc une tendance dynamique ? On peut aller sur des produits qui sont un peu plus diversifiés, on va dire. Est-ce que c'est du court terme ? Est-ce que c'est du long terme ? Tout ça est important et fait à partir du profilage. Mais ce qu'il faut également retenir dans les simulations qui sont faites, c'est que votre argent, effectivement, il ne dort pas. C'est vrai. Vous arrivez à épargner un certain montant. Mais ce montant-là, il a un rendement qui va avec. Et aujourd'hui, par rapport, par exemple, au 1% ou au moins de 1% qu'on a vu tout à l'heure sur les pays étrangers, aujourd'hui, on a un marché qui, sur ce segment, est quand même très performant et a de quoi rivaliser. Là, on est sur une simulation qui est à 5% quand même. Il faut le noter. Et ces 5% sont une rémunération qui sont capitalisées au fur et à mesure. Donc, sur les montants que vous voyez, vous avez une rémunération qui est là, donc de la performance sur ce que vous épargnez. Mais cette performance, elle est aussi capitalisée autant que ce que vous avez eu à mettre ou ce que vous avez eu à épargner. Donc, tout ça, bonifié, arrive quand même à vous donner des montants vraiment conséquents. Et les 5% qui sont annoncés là, ce sont 5% comparativement au 1%, on va dire, qu'on retrouve avec la paix. Par exemple, sur un an. C'est ça. Tout à fait. Alors, donc, sur cette partie, on va partager un slide que vous avez déjà eu à voir. C'est comment on peut souscrire, donc, un FCP. Alors, évidemment, la première chose, donc, quand il faut avoir des valeurs mobilières, c'est disposer d'un portefeuille. Donc, il faut avoir un portefeuille. Et pour avoir un portefeuille, il faut un compte-titre. Ce compte-titre, il faut l'ouvrir, donc, dans une société de gestion comme c'est GF Bourse. Ensuite, qui est dépositaire, il faut le dire. Par exemple, sur les fonds que je vous ai montrés, CGF Gestion est le gestionnaire d'actifs, CGF Bourse est le dépositaire. Donc, on a également, de ce côté-là, deux activités différentes. Donc, il faut ouvrir le compte au niveau du dépositaire. Il faut également, parce que pour chaque fonds commun de placement que vous avez, vous avez une note d'information qui va avec et qui donne les grandes lignes de l'orientation, donc, en termes de gestion. D'où encore l'importance de ce profilage-là. Une fois que le profilage est fait, pensez sur quel type de FCP il faut vous mettre. Si vous êtes dynamique, on vous proposera un FCP qui est un peu plus diversifié. Si vous êtes sécure, on vous proposera des FCP qui sont très prudents, qui sont sur des valeurs à taux. Voilà. Donc, vraiment, le profilage est important pour déterminer le type d'actifs sur lequel il faut aller. Donc, on parlait de la stratégie d'investissement. Alors, le FCP, c'est une démarche personnelle. Vous voulez des parts, vous ouvrez votre compte à titre individuel, vous y allez, et on ouvre le compte pour vous, et vous commencez, selon votre profil, à faire vos placements. Alors, on a également des propositions que nous faisons en épargne collective. On sait que la diaspora, elle est souvent organisée en association qui a des regroupements sur lesquels, justement, il y a de l'épargne qui est mobilisée. On peut aussi accompagner en regroupement, donc, en épargne collective. Alors là, on donne un exemple. Donc, c'est le PEECIDEL. Alors, quels sont, justement, les avantages à être sur un plan d'épargne ? Donc, à regrouper, en fait, cette épargne-là et à faire de l'épargne collective ? Alors, déjà, si vous regardez un peu le slide qui est en train de, qui est à l'image, vous pouvez voir qu'il y a des avantages pour l'adhérent. Déjà, c'est la constitution d'une épargne qui est complémentaire, donc, pour les projets, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, les montants sont fixés librement par l'association. Donc, pour chaque plan d'épargne que nous avons, nous avons un règlement qui est différent. Il y a un règlement intérieur qui est établi par le groupe ou la collectivité. Donc, ce plan, ce règlement intérieur, en fait, définit quels sont les montants qu'il faut épargner, quelle est la fréquence, donc, de versement de ces montants-là, et quel est le règlement qu'il faudrait, quel est le fonctionnement qu'il faudrait, pardon, pour ce plan d'épargne-là, et qui répond aux besoins également de l'association en question. Donc, il y a également un certain avantage au niveau de la gouvernance, puisqu'on est accompagné par la société de gestion, donc, en l'occurrence, ici, c'est CGEF Gestion. Il y a un comité de surveillance qui est mis en place pour le plan d'épargne que nous accompagnons également. Il y a quand même une organisation qui est mise en place et ça ne va pas dans tous les sens. Donc, on peut rendre compte, il y a un comité de suivi qui est fait assez fréquemment. Il y a peut-être des niveaux de déblocage qui peuvent être mis en place et ça, vraiment, ça rentre encore dans le cadre du projet qui est le projet de l'association en question ou du regroupement. Il peut y avoir des déblocages, ça peut être pour la retraite, est-ce que ça peut être aussi pour un moment donné, peut-être c'est une coopérative, donc, pour un logement, etc. Donc, vraiment, le règlement, il est fait à partir des besoins de ce groupe de personnes-là. Et ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le FCP, le plan d'épargne CIDEL, qui est un club d'investissement pour la diaspora. Et aujourd'hui, par exemple, si je peux donner l'exemple du CIDEL, pour ouvrir un compte au niveau du CIDEL, il faut avoir un compte-titre au niveau de CGEF, puisque CGEF est partenaire du CIDEL. Il faut payer des droits d'adhésion, donc de 25 000 francs au club, qui permettent, en fait, de faire vivre le club de manière générale. Il faut libérer une épargne initiale de 100 000 francs. Il faut épargner régulièrement et participer à la vie du club. Donc, à travers ses idées et également ses différentes contributions, pas forcément monétaires, puisque vous avez déjà participé avec vos droits d'adhésion. Mais il faut que ce CIDEL-là, que les membres du CIDEL puissent participer de façon régulière à la vie de ce club. Alors, ce qui est intéressant avec le CIDEL, c'est qu'ils ont mis en place le CIDEL, mais c'est une expérience, en fait, qui a été partagée sur d'autres lieux. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a fait pas mal de tournées au niveau local. On avait même l'ambition de faire un roadshow au niveau international, justement, pour présenter le CIDEL et pour essayer d'établir, en fait, plusieurs CIDEL au niveau de différentes localités. Et c'est quelque chose que vous allez comprendre, parce que derrière le CIDEL, il y a un dispositif qui s'appelle INEDI, donc sur lequel on accompagne, puisque le CIDEL est une création de ADEL, donc Alliance diaspora pour l'économie locale. Alors, le dispositif INEDI, en fait, c'est quoi ? Le dispositif INEDI, c'est au-delà de l'épargne qui est récupérée au niveau de la diaspora ou même de la classe moyenne sénégalaise, c'est de pouvoir après aller vers le financement direct sur des projets qui sont portés par des localités. Donc, pas forcément sur Dakar, ça peut être des projets sur Louga, sur Fatigue, etc. Donc, sur ce projet INEDI, ADEL est accompagné par UNCDEF, notamment. Donc, UNCDEF et CGF Bourse en tant que partenaires techniques. Et sur ce projet, on a deux phases. La première phase, c'est la mobilisation de l'épargne. Donc, on mobilise l'épargne de la classe moyenne sénégalaise, mais aussi beaucoup de la diaspora. Une fois que l'épargne est mobilisée, et le PE CIDEL existe déjà depuis deux, trois ans, donc une fois que l'épargne est mobilisée, il y a un véhicule d'investissement qui a été créé qui s'appelle le fonds d'investissement territorial. Ce fonds d'investissement territorial, en fait, va aller directement investir sur des projets et agir comme un fonds d'investissement, en fait, et aller directement investir sur des projets du terroir, donc du Sénégal. Et ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'il peut être répliqué partout. Pas seulement au Sénégal, pas seulement dans la sous-région, mais peut-être bien sur toute l'Afrique. Donc, voilà, on a le dispositif qui est présenté ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est trois partenaires, ADEL, qui est à l'initiative et qui a créé le PE CIDEL, UNCDF et CGF Bourse en tant que partenaires. Donc, vous avez les Sénégalais qui sont résidents, donc de la classe moyenne de manière générale, qui épargnent. Vous avez des Sénégalais de la diaspora sénégalaise qui épargnent. Vous avez des investisseurs un peu plus avertis et même voire des personnes morales également qui participent à l'initiative. Donc, tous ces revenus sont épargnés, bonifiés sur le marché financier à travers tous les produits qu'on propose. Et ensuite, investis sur le FIT à travers des projets, donc qui peuvent être d'initiatives privées, mais qui peuvent aussi être des initiatives, enfin des projets de collectivité locale. On appelle ça des projets PPP. Alors, il y a un caractère qui est très intéressant sur le modèle inédit. C'est que le modèle est tellement intéressant que l'UNCDF a mis en place une subvention pour accompagner l'initiative. Donc, une fois que la phase de mobilisation est prête pour aller sur la phase d'investissement, ce qui va se faire là déjà sur le premier investissement dans quelques semaines, un matching grand va être libéré qui est de 50 000 dollars et qui va accompagner en fait le FIT dans ces investissements-là. Donc, c'est pour dire, par exemple, dans quelques semaines, le premier projet qui va être financé, il va être financé à hauteur de 50 millions. Et c'est vraiment l'épargne collective qui a permis de faire cet investissement. Et ce n'est que le premier parmi d'autres. Ce n'est que le premier parmi d'autres. Donc, c'est un investissement qui va créer un peu moins d'une trentaine d'emplois, qui va se faire dans la région de Mbourg. Et tout ça, partie de l'initiative d'une épargne collectée régulièrement. Pas forcément significative ou très importante, mais parce que collectée régulièrement, ça a permis d'arriver aujourd'hui à ce type de résultat-là. Donc, c'est pour dire… Oui ? Comme je le disais, c'est un très beau modèle en tout cas. Oui, c'est un très beau modèle. Et c'est un modèle que nous apprécions en tout cas également énormément au niveau de ce GFB. Alors, donc là, on rappelle juste un peu tout ce qu'il faut pour avoir un compte-titre en termes de documents. Donc, la pièce d'identité, le justificatif de domicile pour les sociétés. Donc, les différents documents qu'il faut, actes constitutifs et statuts, les pouvoirs du cimetère, le spécimen, les décisions de nomination et les pièces d'identité. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là quand même, parce que j'ai beaucoup parlé. Et je vais te laisser donc passer peut-être aux questions ou à quelques contributions si Hadi a des choses à rajouter. Merci beaucoup, Karim. Merci. Dehadi? Merci, Oumu. Très belle présentation. Karim? En effet. J'ai quelques points par rapport sur toi à la diaspora. J'échange souvent avec la diaspora parce que je vais souvent les voir. Et en termes de contacts, les questions qui reviennent chaque fois, c'est comment faire pour rentrer, c'est une question qui revient chaque fois, parce qu'aujourd'hui, cette diaspora-là est un peu, elle est non seulement loin de chez elle, et ensuite elle est un peu prise en otage parce que la manne financière qu'elles envoient au niveau de leur foyer, de leurs différents pays est tellement importante qu'il n'est quasiment inimaginable de pouvoir rentrer juste pour s'occuper de soi. Donc, cet état d'esprit-là reste tellement en nous que cette diaspora-là a tendance à envoyer, comme Oumu l'a dit plus tôt, elle envoie pour uniquement de la consommation ou bien pour obtenir un bien immobilier, mais souvent elles oublient, elles s'oublient elles-mêmes. Parce qu'en parlant épargne, si vous savez que vous allez épargner à un taux de 0, en Europe ou bien un point quelque chose en Europe, alors que vous avez la possibilité d'épargner chez vous à des taux battant toute concurrence, parce que nous avons même des produits qui vous donnent du 6 à 6,50 %. Donc, aujourd'hui, pour cette diaspora-là, il est important de s'approprier en fait ces produits et de s'approprier cette source de revenus parce que c'est une manne. Aujourd'hui, quelqu'un qui investit en Afrique, chez lui, a la possibilité d'investir, de soutenir sa famille en même temps parce que cet investissement-là est rentabilisé et cette rentabilité-là peut permettre de conserver une partie qui sera réservée à la famille et cette autre partie investie pourra servir à développer autre chose. Et c'est cette partie-là ou ce capital-là qui fait en sorte, on fait en sorte qu'au retour, à leur retour au pays, qu'ils puissent dire j'ai au moins des biens, des biens financiers au niveau de mon pays, qu'ils puissent me permettre de faire autre chose en rentrant et de me permettre de survivre. Parce que tout simplement, il est bien beau d'envoyer, 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 mais à un moment donné, il faut envoyer et penser à rentabiliser cet envoi-là. Et cet envoi-là, rentabilisé, c'est non seulement rentabilisé pour nous, nous qui sommes à l'extérieur, donc c'est bon d'avoir un rendement en plus, mais aussi c'est bon pour le développement économique de nos sociétés. Quand je me lève et que j'achète une obligation, je participe à quelque chose. Quand nous sommes en groupe, parce qu'aujourd'hui on ne peut, l'épargne collective devient incontournable pour le développement de nos économies. C'est un point crucial. Donc l'épargne collective, ça veut dire nous sommes un groupe, nous sommes une association, nous sommes une société, nous devons pouvoir nous asseoir et dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire évoluer, évoluer le pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous vivons dans l'est du Sénégal, nous vivons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous vivons au Cameroun, mais nous pouvons faire quelque chose dans nos localités à nous. Parce que tout simplement, il y a la possibilité de le faire parce qu'il y a des produits, autant il y a des produits de l'autre côté permettant de nous développer, autant chez nous aussi, on a la possibilité de développer nos économies tout en épargnant. Et aujourd'hui, cet échange-là est très important. Il est important parce que tout simplement, les chiffres sont là. Oumu a commencé en nous débitant, les chiffres en disant que 65 milliards de dollars reviennent en Afrique subsaharienne par la diaspora. La diaspora fait en sorte que toutes les familles laissées en Afrique puissent vivre, donc consommer tranquillement. Mais cette consommation-là est uniquement, c'est uniquement de la consommation. Donc ça arrive tout de suite et ça part tout de suite. Et ça pour des mariages, pour des baptêmes, pour des… c'est pas quelque chose de pérenne en fait. Et aujourd'hui, on doit pouvoir dire qu'on envoie pour quelque chose de pérenne. On a créé une société, on a créé une structure agricole, on est dans l'agriculture, on est dans différents secteurs de nos économies. Aujourd'hui, par exemple, on est dans le gaz, dans le pétrole. On aurait pu dire, bon, la diaspora est dans un système de cotisation collective qui lui permette d'adhérer ou bien d'entrer dans le capital de certaines de ces structures-là présentes sur nos territoires. Parce que quand il y a un nouveau minerai qui apparaît, quand il y a… c'est une manne financière qui arrive. Et cette manne financière-là doit pouvoir être retenue et soutenue par nos locaux. Donc nos locaux comptant sur la diaspora pour consommer. Aujourd'hui, on doit pouvoir dire à cette diaspora-là, si vous voulez que cette manne, par exemple, pétrolière ou gazière ou agricole, etc., reste parmi nous, il faut pouvoir s'organiser. Et cette organisation-là permet à certains de pouvoir épargner et de pouvoir entrer dans ce développement de nos économies. Et quand on dit, on va organiser des associations, on va organiser des groupements, on va leur permettre à travers, par exemple, le plan épargner CISEL. Aujourd'hui, CGF a la possibilité de permettre à chacun d'avoir son propre compte, son mot de passe, faire toutes ces transactions à travers une plateforme leur permettant, en fait, de surveiller en même temps leur épargne. Donc c'est une surveillance. On fait certes partie d'un groupe. Faire partie de ce groupe-là, dire, et en termes de communication, veut dire, le groupe CISEL pèse, le groupe untel ou bien l'association, le plan épargne untel, pèse un milliard, pèse dix milliards. Moi, peut-être dans ce dix milliards-là, je représente un million, mais seulement, je pourrais dire que c'est mon groupe. Donc tout le monde a participé à hauteur de quelque chose. Et cette hauteur de quelque chose-là peut amener à développer nos localités, développer notre pays. Donc la diaspora devrait de plus en plus penser à investir, et investir intelligemment dans nos localités, des investissements qui puissent leur permettre, en fait, d'avoir des rendements, d'avoir des rendements, et par ces rendements-là, d'aider leur famille, par ces rendements-là, vivre une belle retraite, vivre un retour intéressant. Donc aujourd'hui, on les amène, on les pousse de plus en plus à venir nous découvrir. On a un marché qui existe depuis 22 ans. 22 ans de marché, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus d'investisseurs, fonds d'investissement étrangers venant de l'Afrique du Sud, venant de Londres, venant... Merci. 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 Merci.